... Aucune idée de ce que c'est que le droit au compte. Oui, je pense que c'est tout à fait normal que tout le monde ait accès au droit au compte et donc à l'autorisation d'avoir un compte bancaire courant. Au compte ? Ok, non, excusez-moi. Aujourd'hui, Consomag se penche sur le droit au compte. Ce droit qui permet à chacun de bénéficier de l'ouverture d'un compte bancaire. Payé par carte, recevoir des virements ou encore être prélevé sont des actions relativement quotidiennes de notre vie où tout est de plus en plus dématérialisé, surtout les paiements. Et oui, s'acquitter de ses factures en liquide n'est plus vraiment monnaie courante. C'est pourquoi avoir un compte bancaire devient essentiel. Et si, selon la Banque mondiale, l'exclusion bancaire touche environ 2 milliards d'adultes dans le monde, principalement dans les pays en développement, la France, elle, fait figure de bon élève avec un taux de bancarisation de 99%. Soit l'un des plus élevés d'Europe. Et figurez-vous que le droit au compte n'y est pas pour rien. En effet, ce droit qui existe depuis plus de 30 ans permet à toute personne physique, domiciliée en France et dépourvue d'un compte courant, de pouvoir quand même y accéder. Concrètement, si toutes les banques vous refusent l'ouverture d'un compte parce que, par exemple, vous êtes fiché, eh bien vous pouvez faire valoir votre droit au compte de la manière suivante. En cas de refus, la banque doit vous informer de la possibilité de bénéficier du droit au compte et doit vous délivrer une attestation de refus. À partir de là, et même si vous êtes fiché, vous pouvez saisir la Banque de France qui désignera un établissement bancaire dans le délai d'un jour ouvrant. Pour ce faire, vous devez vous munir de pièces indispensables telles que la copie de votre carte d'identité, le justificatif de domicile ou encore l'attestation de refus. Sachez que vous pouvez être accompagné par une association dont l'objet est d'aider les personnes en difficulté. Vous pouvez vous rendre sur le site de la Banque de France qui répertorie ces organismes. Sachez enfin que cette assistance est gratuite, sauf si vous souhaitez bénéficier d'un conseil juridique auquel cas l'adhésion est obligatoire auprès de l'association.